Le patriarche Benoît Mondele-Ngolo ne finit pas avec ses gestes philanthropiques dans le département des plateaux. Après avoir réfectionné les bâtiments de l'école primaire Magloire-Ondélé d'Angoni, il a au cours d'une cérémonie remis officiellement cet établissement au ministère en charge de l'enseignement primaire. Jadis dans un état puteux, l'école primaire Magloire-Ondélé d'Angoni dans le département des plateaux est aujourd'hui revêtue de sa plus belle robe. Construite en 1991, cet écran est ici réhabilité grâce aux efforts du patriarche d'Angoni, le général Benoît Mondele-Ngolo, cadre de la contrée qui n'a toujours ménagé aucun effort pour doter cette localité des infrastructures scolaires électriques. La liste n'est pas exhaustive. Cette réhabilitation vient doter les élèves, le personnel administratif d'un espace idéal pour l'apprentissage et les conditions de travail propices. Aujourd'hui, elle devient notre fierté. Cela nous poussera à bien travailler dans les bonnes conditions et préparer le cadre futur. On est vraiment très joyeux. Il nous a mis dans les bonnes conditions de travailler avec les enfants. L'autorité locale, le maire de la communauté urbaine d'Angoni a démontré l'importance que revêt ce don, un apport significatif pour la formation de l'élite. Par la même occasion, il invite les parents et les élèves à préserver ce bijou. Envoyer l'enfant à l'école, c'est lui donner les moyens forts pour qu'il devienne utile à la société. Patea Chimandjolapama, ce prestigieux édifice placé devant nous, réhabilité, brille comme l'or. Il marque l'espoir de nos petits-fils et arrière-petits-fils. Ce sera le lieu pour Angoni, un centre de transformation, car l'instruction ouvre à la connaissance. C'est un apport très important que vous et la famille avez offert à la jeunesse d'Angoni, aux élèves et aux parents, de prendre conscience de l'immensité des frais déployés pour y arriver. Mwanzona Pama, le général Benoît Moundélingolo, n'est pas à son premier geste dans cette localité. Son mot de circonstance est ici lu par Ninel Moundélingolo au nom de toute la famille. Elle rappelle les motivations de la réhabilitation de cette école. Le manque d'entretien additionné à l'incivisme et aux intempéries ont contribué à la détérioration accélérée de ce bâtiment, au point où, interpellés plusieurs fois par les enseignants, les familles paternelles et maternelles de Magloire-Hondélingolo, dont le nom a été officiellement donné à cette école, avaient décidé de réhabiliter le dit bâtiment. Cette opération de réhabilitation consistait à ceci, à savoir changer toutes les tôles de la toiture, refaire tout le plafond, carreler tout le sol du bâtiment, y compris les vérandas, meubler toutes les trois classes avec des tables bancs, repeindre l'intérieur et l'extérieur de tout le bâtiment pour un coût global de 13 888 000 francs. La réhabilitation de ce bâtiment a suscité la satisfaction de plus d'un, en l'occurrence Yves Moundélingolo, député suppléant de cette localité et président du comité PCT Hongogné. Tout commence à l'école. L'avenir se bâtit à l'école. Et cet édifice qui, aujourd'hui, répand aux normes du temps d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire quelque chose de suffisamment moderne et convenable pour ici, est une œuvre belle qui mérite l'admiration et les félicitations du parti. Le général contribue à l'évolution scolaire. Construire une école, c'est donner une chance. C'est donner une chance. Vous voyez comme le président Sassou, qui est originaire d'un village, qui est aujourd'hui CIC, à la tête du pays. Peut-être que demain, dans quelques années, nous aurons ici des cadres qui ressortiront de ces écoles construites dans nos localités profondes. Donc c'est un geste à encourager, c'est un geste à féliciter. Et j'espère que le corps enseignant, que les autorités locales, prendront soin de préserver ce bijou le plus longtemps possible et feront en sorte de donner la meilleure éducation possible à nos enfants ici présents. Cette cérémonie de remise officielle a été réussie par la présence des politiques, autorités locales, religieuses et traditionnelles du district d'Ongonye, sans omettre la présence du vénérable Gabriel Obabuno. Les travaux de réhabilitation qui ont duré un mois ont été réalisés de main de maître par le groupe GV Service. La visite de différents compartiments réhabilités a constitué le clou de la cérémonie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, 19h30. Bonne suite de programmes sur LuxTV. Au revoir.